Le temps des questions. Donc à ma connaissance, nous n'avons pas reçu des questions du groupe de madame Cauchot. Donc nous passons aux questions du groupe de madame Cauchot-Bas. Si vous n'en souvenez plus, je vais les expliquer sur les yeux. Non, non, non. Je vais poser ma question à ma façon. Donc, monsieur le maire, il y a un an et demi, pour moi, je vous interrogeais sur les problèmes de stationnement d'avant du marché par rapport à des commerces. Vous m'avez dit que vous ne connaissez pas le problème. Puis je vous ai réinterrogé, vous m'avez dit que vous réfléchissiez. Puis je vous ai à niveau interrogé, vous avez dit que vous pensiez à mettre un plan en place. Alors, pour la quatrième fois, je vous pose la question, on en est où, premièrement ? Deuxièmement, il y a urgence, parce que le chiffre, quand on écoute les commerçants, leur chiffre d'affaires est en baisse. Du moins, ils ne se développent pas, c'est moins qu'on en plus pire. Et il y a d'autant plus une chance que les activités de la Poste, vous n'êtes pas en savoir, vont être transférées ailleurs. Donc, moi, je voudrais savoir, on en est où ? On fait quoi quand les gens pratiquent des bébés, parce qu'ils sont en double fil, parce qu'ils vont acheter une salade à je ne sais combien d'euros ? Ça fait cher, ma feuille de sarade, quand même. Et donc, personne n'est satisfait de cette situation. Merci de votre avis. Effectivement, nous avons pris le temps de la réflexion. Je précise qu'à ce jour, rien n'a été tranché, mais nous avons une idée assez précise de ce quoi vers nous allons parler. Éventuellement, puisque c'est un sujet qui nous intéresse, Mme Pellebas, mais d'autres cellules, moi, je m'en ai bien contre l'idée de solliciter vos réflexions, vos sollicitations. Donc, moi, j'étais sur le marché ce dimanche, j'ai discuté avec le gérant du carton contact. Effectivement, il souhaite que les places de stationnement qui sont en zone 4 heures, comme un peu partout, d'ailleurs, dans le secteur, soient réduites. Donc, plus le gérant du carton contact estime que ses clients, en général, quand ils viennent dans son magasin, peuvent rester jusqu'à 30 minutes ou un peu plus. Donc, à la limite, ils seraient intéressés par une réduction de 4 à 1 heure. Ce qui n'est pas forcément la volonté du boulanger qui est juste en place. Parce qu'effectivement, on n'est pas 1 heure à acheter sa baguette de pain ou son croissant, le matin. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle la solution n'est pas forcément évidente et facile. Parce qu'il y a des intérêts contradictoires. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas voulu prendre une décision un peu trop active et une décision qui n'aurait pas été transparente. Je pense, et là, je parle à titre personnel, parce qu'on n'a pas forcément encore échangé, je souhaite vraiment recueillir le plus d'avis possible, parce que c'est un sujet qui est complexe, même si on sait qu'il y a un besoin, éventuellement, de réduire cette durée du stationnement. Moi, je souhaite recueillir le maximum d'avis et qu'on se dirige tout simplement vers une réduction de cette durée, par exemple sur les places qui se trouvent rue de France, entre le bureau de tabac, le carton contact et la boulangerie qui est de l'autre côté, de réduire par exemple de 4 à 1 heure, voire moins, ce qui permettrait de faciliter la fluidité du stationnement et donc de permettre, c'est-à-dire aux clients, d'avoir accès plus facilement à leur magasin préféré. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est qu'à part le changement du panneau et l'arrêté que prend le maire, en réalité, il n'y a rien d'autre à faire. Donc en plus, c'est une solution qui va être prise à partir du moment où on est tous d'accord, ou à peu près, une majorité ou un consensus s'est formé, on peut le prendre très rapidement et ça ne coûte absolument rien à la ville. Or bien sûr, il faudra aussi, mais ça c'est déjà le cas, parce que quand on dit qu'on n'a rien fait pour le stationnement, on a quand même développé la police municipale. Or, sans policier municipale et sans une présence active et réelle sur le terrain pour contrôler ses places, ça ne sert absolument à rien. Parce que si vous mettez un arrêt de minutes ou un arrêt de 10 minutes où il n'y a jamais de policier municipal qui vient tester un procédé verbal pour les contrôler non, évidemment, les gens restent 4 heures ou toute la journée ou même 8 jours. Donc voilà, je tenais à rappeler quand même cette réalité pour dire qu'on a quand même pris la mesure de ce sujet, notamment du stationnement, sachant que les policiers municipaux servent à bien autre chose. Monsieur Merchus, une question, vous êtes en appel de sugestion. Moi je pense que mettre une heure, c'est même beaucoup. Quand on va à la cité reste, il y a une guerre, je suis à la rencontre, je suis à la rencontre, comme il semble. Non ? Oui, moi aussi. Toutes les femmes ici présentes, j'en rappelle, les femmes, elles ne savent pas. Je trouve qu'il arrive de faire des courses, mais je trouve votre remarque notamment dépassé. On pourrait mettre 4 heures devant les barres, pour les hommes. Parlez-vous aussi ? Oui, il y a des géodesses aussi. En passe, en passe. Non, alors, je pense que, que l'on aille au droit de savoir, que l'on aille à la cité reste, que l'on aille à la cité reste, il me semble que 30 minutes sont les filles. Enfin, je ne sais pas, que mes collègues, dans la planète qui en font, les 30 minutes, ça paraît correct. Je précise et je complète, pour ajouter à la complexité, que s'il y a une intervention de la municipalité sur ce secteur très précis, évidemment, on va être sollicité par tous les autres commerçants sur toute la commune. Donc, si on fournit... Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Et le problème, c'est qu'on peut aussi assurer une certaine égalité entre tous les commerçants. Parce qu'il pourrait, d'autres commerçants sur d'autres secteurs, nous accuser de favoriser la place du marché, ce qui est vrai et assez important. C'est important qu'elle continue à vivre autant qu'elle se peut, mais il y a aussi cet élément à avoir à l'esprit. Je précise également, parce que... Mais là, on est tenu par une autre circonstance. Vous savez qu'on a pris la décision de démolir l'ancien bâtiment des services techniques qui se trouvent sur la place du marché. Et nous nous dirigeons vers également une décision d'offre supplémentaire qui pourrait également être une offre. de stationnement sur une durée réduite, c'est-à-dire pas qu'à 4 heures. Est-ce que ce sera une heure, 30 minutes ou autre ? Voilà. Dès que ce bâtiment sera effectivement détruit, on pourra se diriger vers également cette solution, sachant que là, il y a une intervention sur l'espace public et que nous devrons certainement solliciter au moins l'avis de la communauté GVSO, puisque c'est également un peu sa compétence. Voilà. C'est vrai que c'est un peu éloigné pour le coup. Mais il y a aussi une boulangerie, il y a... Non, mais bon, c'est pas certain, ça fait mieux que rien. Madame Rochot ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très pratique, c'est le jeudi, le parking... Enfin, la place du marché qui est ouverte au stationnement sur le moitié. Et je sais pas, est-ce qu'on pourrait ouvrir ce stationnement sur la moitié de la place du marché, ouverte, et là, contrôler vraiment à la demi-heure sur cette portion-là ? Pourquoi pas, moi, je suis ouvert à tout, hein. C'est une suggestion à étudier. Mais que, oui, monsieur le maire, vous pouvez partir un peu. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur le maire. Bon, je propose qu'on s'arrête là sur ce sujet-là, mais éventuellement, on peut très bien créer une commission, une réunion exceptionnelle, où on sollicitera la présence des élus de l'opposition. Ça nous fera plaisir. Et à nous aussi, sachez-le. Question suivante. Monsieur le maire, nous aurions été intéressés de savoir quel plan avez-vous mis en place en parlant des personnes vulnérables durant la période hivernale ? C'est-à-dire, on en entend parler tous les jours, malheureusement, à l'intelligence. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez mis en place. Merci. Alors, si vous parlez précisément de la question de l'hébergement, je précise d'emblée que cette compétence n'est pas une compétence communale. Précision mise à part. Effectivement, cette situation, comme d'ailleurs les fortes canicules en été, peuvent mettre en danger les personnes les plus tragiles, je pense notamment aux seniors. Donc, ce qu'on fait en général, là, on ne l'a pas forcément fait, je crois, pour cette période hivernale et cette vague de trois. Mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande aux personnes du CCAS, et Mme Jeunesse pourra vous confirmer, qui appellent les personnes étant connues comme étant les plus fragiles. Voilà, on est le liste de personnes, effectivement. Voilà. Non, mais excusez-moi, ça je connais. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est si vous l'aviez mis en place. Et au début de votre conversation, vous m'avez dit, non, on ne l'a pas fait. Alors, pas pour cette vague de froid. La canicule, c'est très bien. On l'a fait, cet été, on l'a fait, par exemple. Ah oui, cet été, vous le ferez, mais là, vous ne vous êtes pas inquiétés de savoir si des personnes, par exemple, des personnes âgées, avaient suffisamment de chauffage, pouvaient sortir, faire leur course, etc., par ces grands froids. On ne l'a pas fait, mais on peut le faire. On peut le faire, mais en général, le problème du chaud et du froid, le chaud est beaucoup plus sournois et meurtrié, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que, si vous voulez, la sensation de chaleur ou la déshydratation n'est pas forcément perçue. Une personne âgée, même un peu fragile, en difficulté, si son chauvin ne fonctionne plus, elle le saura tout de suite, elle avertera les autorités compétentes. Et là, effectivement, il peut y avoir une action qui est mise en place. Sinon, prenez le micro. Il y a un suivi par le portage de repas. Il y a un certain nombre de personnes âgées qui sont perscrites pour qu'on leur porte le repas. Évidemment, ces personnes sont souvent des personnes seules qui n'ont pas de famille proche, pour ceux qui étaient d'elles. Et le personnel qui porte le repas fait toujours un rapport, signale si la personne a besoin de souffrance, ou il n'a pas l'ouvert. Voilà. Il y a, de toute façon, un contrôle. Oui, vous faites bien de le préciser, Mme Jonas, parce que quand je dis qu'il n'y avait pas eu, effectivement, il n'y avait pas eu d'appel systématique. Effectivement, il n'y a pas eu ce dispositif qui était mis en place, comme il a pu l'être par le passé, depuis ce mandat, lorsqu'il y a de très fortes canicules. Mais en l'occurrence, effectivement, par ce biais-là, notamment, il y a un contact qui est établi, régulier, entre ces personnes en situation de fragilité. Mais ce n'est pas la majorité de la population des personnes âgées. On parle de personnes âgées, mais j'ai parlé de personnes vulnérables. Il n'y a pas que des personnes âgées dans les personnes vulnérables. C'est ça. Et le portage à domicile, vous nous direz le chiffre, mais je pense que ce n'est pas la totalité des personnes âgées qui ont toujours été une population infime de la population. Donc c'est pour ça que je m'inquiétais. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec la canicule. Je suis complètement d'accord avec vous. Les dépratations, ce n'est pas la même chose. Mais des personnes qui, si non plus vraiment de chauffage, qui se retrouvent avec deux chez elles, c'est quand même inquiétant. Et c'est peut-être aussi, tout simplement, les réconforter par un petit appel téléphonique. Ce n'est pas plus que ça. Pas plus que ça. Eh bien, écoutez, on va peut-être solliciter le CSAES pour faire, et ils seront ravis de le faire d'ailleurs, éventuellement, de contacter les personnes connues, mais ils le font régulièrement et parfois pour d'autres raisons. Mais par ce biais-là, on peut demander la situation que c'est vraiment ce que c'est le cas de France. J'ai sous mes yeux également une liste de matériel concernant des portuelles situations d'urgence, de gros coups durs. On a un certain nombre de clients, de matelas, d'autres questions, on ne peut pas vous en faire la liste. Mais effectivement, on a une certaine capacité d'accueil en cas de gros coups durs, même s'il ne s'agit pas d'une compétence communale. Troisième question. Madame Pellevart a évoqué la fermeture prochaine du bureau de poste à Nugent-Jean-Jourette. Quel sera l'avenir des bâtiments et du service postal ? Alors, sur le service postal, un certain nombre de missions de ce bureau seront transférées au sein du cadre pour contact. Donc, d'où l'urgence de la réflexion sur l'adaptation d'un stationnement capable d'accueillir peut-être ces nouveaux flux, qui ne sont pas forcément énormes, mais quand même. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Bien entendu, le bureau de poste qui est situé rue du Parc, et qui d'ailleurs produit un certain nombre de désagréments en matière de stationnement aussi, malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, ne change pas du tout ses missions et ses compétences. normalement, le changement devrait se faire autour du début de l'été, vers juin. J'ai été alerté sur ce sujet par le responsable de la poste locale il y a déjà plusieurs mois. Apparemment, ça aurait dû se faire plus tôt, et pour des raisons que j'ignore, cette modification n'intervient que maintenant. Je rappelle que cette modification, c'est parce que le nombre d'usagers qui fréquentait ce bureau de poste était arrivé à un niveau tellement bas que... Voilà, pour des raisons aussi de... Voilà. Donc là, ils ont pris une solution définitive. Donc effectivement, vous avez raison de poser la question de son devenir et de sa destination, puisque c'est un bâtiment qui appartient à la commune. La poste payait un loyer à la commune pour ce bâtiment. Mais pour l'instant, on n'a plus aucune décision sur le devenir et la destination de ce bureau de poste, donc qui est situé à côté du club de l'Avitique. Voilà. Si vous avez des propositions géniales, n'hésitez pas. Pas beaucoup de choses, parce que ce que vous avez dit sur la MSP... Non, ce n'est pas des propositions géniales. Simplement, je veux faire remarquer que vous avez 23 bâtiments qui sont cotacrôtes qui ont été construits exactement à la même époque. Le club de l'Amitique, c'était l'Université d'Amanouches. Et vous avez là des potentialités pour répondre à des besoins. Il n'est pas nécessaire de tout démolir pour reconstruire des logements à cet endroit-là qui est déjà un carrefour un petit peu compliqué. Mais je pense que ça mérite très bien de réfléchir à proposer sur la réutilisation de ces trois bâtiments de l'Amitique, de l'Amitique. Je partage un peu votre avis. Je pense que cet endroit est un endroit assez stratégique. Et je ne pense pas qu'il serait pertinent de le céder à un promoteur pour du logement collectif. Néanmoins, vu les projets qui sont déjà les nôtres, nous n'avons pas les capacités financières, je pense, à moins de trouver une idée à moins de coût. Mais je ne vois pas avec quel argent on pourrait réaliser une rénovation ou une réhabilitation ou que sais-je. Mais c'est vrai que pour ce sujet plus global, c'est vrai que les Saint-Gobo-Mers aussi sont d'un certain âge, donc l'Amitique, effectivement, est un peu fatiguée. Voilà. On a déjà l'AMSP, on a déjà le groupe scolaire. Je pense que ça suffira pour les gros projets coûteux. mais c'est vrai que la question de la valorisation du patrimoine bâti de la ville est un vrai sujet. La priorité, c'est quand même aussi les écoles. Et puis, il y a aussi le cadre qui s'impose à nous. Et c'est vrai que la question aussi de la valorisation via le projet de l'AMSP de ces logements d'instituteurs qui, en réalité, n'étaient pas sous-utilisés, était aussi une question assez importante. Et c'est la raison pour laquelle, pour certains m'a été surpris quand vous êtes venus à propos des coûts, mais je ne dis pas à propos de lancer le débat, mais c'est aussi du patrimoine bâti qu'on valorise ou qu'on revalorise avec ce projet. Mais néanmoins, effectivement, il y a une réflexion à mener sur ce secteur. Je ne sais pas qu'on a proposé de questions et puisqu'on a parlé de la fermeture de la poste de rue Jean Chaurès, il y avait un projet de discussion avec la poste pour qu'il s'installe sur mon université. L'épanouissage expliquez le dossier, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce dossier ? On connaît deux bureaux de poste en ville. Alors, j'ai déjà le même responsable de la poste qui m'indique que c'est la fermeture de ce bureau de l'avenue Jean Chaurès, effectivement, au tout début du mandat, m'avait dit qu'il y avait une volonté de la poste de se rattacher, d'intégrer le quartier de la gare, tout simplement pour déjà avoir un nouveau bâtiment, bénéficier des flux des usagers de la gare, qui sont évidemment très nombreux, pour permettre de régler aussi la question du stationnement, qui pose quand même pas mal de problèmes rue du parc. mes petites précisions, Mme Brochot, je ne sais pas si ça vous fait plaisir, il n'était pas question d'avoir un second bureau de poste, il était question de transférer celui de la rue du parc. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit à moi. Je ne sais pas s'il avait tenu un autre discours sous votre mandat, mais je ne crois pas que la poste ouvre un second bureau de poste. Je pense que malheureusement, heureusement, qu'on le déclore ou pas, la poste a aussi de très grosses contraintes financières. Il y a de moins en moins de gens qui ont écrit des lettres avec les courriels, etc. Et je pense que s'il y a un nouveau bureau de poste du côté des quartiers de la gare, il y aura la fermeture de la rue du parc. Il semblait que dans une ville de plus de 20 000 habitants, il pouvait y avoir la poste prévoyée de deux bureaux de poste. C'était une autre époque, je pense. M. Carla, c'est à vous. M. le maire, merci. La dernière note, numéro 111, nous informe des restrictions d'ouverture du poste de police national avant la ville qui passe d'une ouverture tous les jours à une ouverture les vendredis 9h30 à 12h30, voire à la fermeture totale. Pouvez-vous nous indiquer quelles interventions avez-vous faites que vous pensez faire auprès des autorités préfectorales et policières pour éviter ce désert policier sur notre commune à l'heure de leur présence est plus qu'indispensable et quelles protestations avez-vous formulées si vous avez rencontré ces autorités ? Eh bien, c'est un peu le même sujet que nous venons de traiter, c'est-à-dire la réduction, si ce n'est la disparition d'un certain nombre de services publics, la poste, la police. On a également vu récemment dans la presse locale des fermetures de CPAM, animer, abonner sur scène si ma mémoire est bonne. Et avant la ville, ils n'ont pas vu la réduction. Et avant la ville, il y a une modification des horaires d'ouverture. Il y avait même eu une rumeur de fermeture. Un journaliste de la presse locale m'a fait interroge pour me demander qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de la CPAM. Je lui ai dit que je ne suis pas au courant. Donc, voilà. Ce n'était qu'une rumeur. En réalité, il était question d'une modification. Donc, plusieurs remarques pour répondre plus précisément à votre question, M. Carla. Donc, déjà, je précise d'emblée que la présence policière en termes de patrouille n'est pas remise en cause par la fermeture, par la réduction de l'ouverture de ce bureau. C'est-à-dire que il ne s'agit que de l'accueil physique du public pour recevoir les plaintes parce que c'est sa principale mission. Voilà. Donc, là, il y a une réduction effectivement réelle et d'ailleurs qui n'est pas spécialement récente. C'est-à-dire que l'article que nous avons diffusé empérinait, si vous voulez, cette nouvelle, cette décision. Mais en réalité, ce bureau de police était régulièrement fermé. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il n'était plus ouvert tous les jours. Et d'ailleurs, j'avais été alerté de manière informelle par la police municipale qui en avait entendu déjà parler face à circuler auprès de leurs collègues de la police nationale. Il se trouve que la commissaire m'en a informé l'année dernière de manière plus officielle. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que la police nationale, en raison des effectifs actuels et en raison, c'est elle qui l'a dit, d'une directive européenne, a dû adapter ses planiques horaires de tous ses services. Et apparemment, c'est en raison des plages horaires de travail, si vous voulez, qu'ils n'ont plus la capacité d'offrir une présence aussi importante que par le passé dans ce bureau de police. Donc effectivement, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. c'est une réduction d'un service public, d'un service à la population. Mais en l'occurrence, ça ne correspond pas à une volonté du commissaire. Vous avez parlé dans votre question des autorités préfectorales, mais là, je ne vois pas en quoi le préfet est directement concerné. Je peux lui en parler, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui décide de ça non plus, ce n'est pas lui qui a donné ordre. Donc moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises Madame la Commissaire et nous avons échangé sur la possibilité de mutualiser en réalité la présence physique à la fois de la police nationale et de la police municipale. Parce qu'au-delà de cette réduction de ce service, ce qui pose éventuellement problème, c'est qu'il s'agira d'informer les membres du doigt qui ne se pointent pas tous les jours et restent devant les portes fermées. On fera tout pour que l'information soit bien comprise et qu'il s'agira du vendredi qui est concerné pour le recueil de ces pleins. Mais je pense qu'une présence au même endroit de la police municipale et de la police nationale a sa pertinence et sa cohérence. Et d'ailleurs, pardon de le dire, mais avant même cette question-là on va me de la rencontrer, j'avais déjà imaginé par exemple cela avec le projet de prévention à l'époque. On ne va pas faire le débat sur la prévention de la présorerie, mais si nous voulons un nouveau local et permettre cette mutualisation, il faudra trouver un autre local qui rende possible cette coexistence et cette cohabitation de ces deux services. Au niveau des échanges informels que j'ai pu avoir avec Mme la Commissaire, il n'y avait pas d'hostilité, bien au contraire, contre ce projet. Rien n'est fait, rien n'est signé. De toute façon, cette cohabitation ne croit pas se faire dans l'actuel cause de police municipale, de l'artement qui est trop petit, mais la question que vous m'avez posée m'a permis de reparler de cette question aussi de l'accueil je pense des usagers parce qu'évidemment, même si un policier municipal n'est pas un policier national, les questions que les usagers peuvent se poser, c'est important, selon moi, qu'ils soient orientés, qu'il y ait quelqu'un qui connaît bien le sujet qui puisse apporter les réponses et même si le déplacement physique devra a priori continuer à être obligatoire pour les autres jours que le vendredi au commissariat de Vente-la-Jolie qui est situé près de la guerre comme vous le savez de l'autre côté de la voie ferrée. Mais voilà, le but, c'est de bien sûr permettre aux usagers d'être informés, aussi de les télévider vers les pré-pleins par Internet parce que ça se fait beaucoup comme dans d'autres services publics car il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites de manière dématérialisée ou à distance. Donc malheureusement, tous les mondinois notamment les seniors n'ont pas forcément un accès facilité à Internet mais malheureusement cette réduction que voilà, je n'ai pas l'accueillir bien sûr en sautant de joie est malheureusement une réalité qui s'impose à nous tous. et d'ailleurs pour ajouter une dimension un peu plus politique à mon propos j'ai peur que si certains candidats à la présidentielle aient été élus cette question des effectifs de la police sur le terrain ne s'envangera pas mais ça c'est pas encore un autre débat mais voilà il y a une réalité C'est pour toi C'est pour moi mais c'est pour moi C'est pour toi au cas où personne n'aurait Oui mais regardez dans son programme il n'est pas question de toucher la police mais bon on n'est pas là pour parler de ça la question était très claire qu'avez-vous entrepris parce que depuis tout à l'heure on vous écoute et vous le regrettez et vous n'en êtes pas responsable ok mais la question est quelles interventions vous avez faites ou vous pensez faire pour éviter la fermeture donc soit vous n'avez rien fait et vous dites bah écoutez j'ai rien fait soit vous dites bah j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça et répondez à la question clairement s'il vous plaît M. le maire J'ai rencontré Mme la commissaire je m'ai indiqué effectivement que j'accueillais cette nouvelle C'est pas elle qui décide de la fermeture Non mais c'était mon interlocuteur Non Moi je vous parle des actions pour éviter la fermeture Si vous voulez je me suis pas dépassé à Bruxelles ou à Strasbourg pour me plaindre C'est tout bien c'est tout bien qui gère En l'ambiance Il s'est mis quand même le préfet M. le maire Le ministère le préfet enfin surprenant Et j'en ai juste précisé que vendredi dernier jour ou pas dans la main ouverte il était fermé et pour compliquer le tout bon les gens personnagent notamment des autres ont dit des gens d'aller à l'encadonie aujourd'hui Bien sûr sur ce point là je vous rejoins tout à fait Question suivante Bon je vais le faire court on en a déjà parlé M. le maire c'est juste pour officialiser mon mécontentement mais quand je dis mon mécontentement je pense que mes collègues de l'opposition partagent mon avis et peut-être même certains de la majorité et il y a de soi en dysfonctionnement concernant les invitations aux événements et les convocations en commission qui sont envoyées aux élus que ce soit par exemple je prends juste deux exemples l'invitation au vœu du maire au personnel communal que personne quasiment personne n'a reçu que ce soit la commission la dernière commission de finance où je reçois par mail la convocation en me disant que l'ordre du jour suivra est la convocation écrite donc très bien pour la convocation par mail moi je suis pour le mail mais l'ordre du jour est la convocation écrite je n'ai jamais eu donc voilà qu'est-ce que vous pensez faire pour qu'il y ait moins de dysfonctionnement sur les envois des invitations et des convocations sur les deux exemples que vous avez pris il y a eu un vrai problème sur l'invitation au vœu du maire au personnel je ne vais pas rentrer dans le détail la cuisine interne parce que ce n'est pas très intéressant mais effectivement il y a eu un vrai problème et d'ailleurs un problème aussi aux agents communaux c'est-à-dire qu'il n'y a pas que tous les agents communaux n'ont pas eu en temps et en heure l'invitation ce qui est quand même dommage parce que c'est eux les principaux concernés au-delà des élus c'était pour faire des économies même pas même pas en revanche bon sur les commissions je ne vais pas rentrer dans un débat stérile et inutile mais apparemment moi on m'a dit que l'ordre du jour concernant la commission des finances vous l'avez eu dans votre boîte aux lettres et j'ai un agent qui a fait la distribution écoutez vous avez vous ne nourrissez pas assez votre boîte aux lettres elle a mangé elle a mangé l'advocation à la commission sans doute non non mais il ne semble pas que les autres membres l'élus dans leur boîte aux lettres pour régler ce problème il y a une solution qui est toute simple c'est un endroit recommandé et je pense qu'on va être obligé de se diriger vers cette solution pour éviter ce type de débat c'est une exception par mail ça coûtera beaucoup moins cher c'est aussi efficace et vous pouvez mettre toutes les joints avec bien j'en profiterai pour rebondir quand même parce que je suis élue depuis deux ans à peu près maintenant c'était en novembre et je n'ai jamais alors jamais eu une commission sport vous nous avez donné un beau tableau au début d'année en nous mettant les commissions je me suis dit vous jonge maintenant tous les mois nous avons une commission sport c'est super on va enfin pouvoir parler s'il y a un point à l'ordre du jour qui nécessite une commission seulement on n'a même pas eu la présence de une rélibération concernant le sport dans le conseil principal de ce soir je ne vous dis pas mais dans ce cas là je vais répondre sur monsieur un petit mail je vous dis un mail je vous dis un mail je vous dis un mail je vous dis mais pour simplement dire un mail le matin en disant excusez-nous il n'ira pas une commission sport ce soir tout simplement parce que moi je me suis présentée la mairie était fermée voilà pendant que vous êtes un peu de sport en rentrant jusqu'à la mairie juste pour monsieur Nathana la proposition d'un mail l'ordre du jour le dossier et l'accusé de récession pour ma part je la trouve pas plus viable que le fonctionnement actuel donc il est fort possible qu'on prenne effectivement la décision qu'elle a été dite par monsieur le maire c'est à dire un envoi recommandé plus un envoi par mail avec l'ordre du jour et le dossier et là pour le coup je voudrais aller chercher à recommander rue par ça ne vous faut pas garer attendez à recommander à recommander monsieur le maire ça va dé recommander le dysfonctionnement il est structurel et conjunturel moi je n'ai jamais vu et je suis élue dans cette mairie depuis 1967 je n'ai jamais vu autant de dysfonctionnement dans les envois de convocations d'invitations d'ordre du jour qui partent qui arrivent pas qui arrivent en retard qui arrivent à l'heure pour le lendemain ou le matin pour le soir il y a quand même quelque chose qui ne va pas avant ça fonctionnait sans recommander sans mail d'ailleurs pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas maintenant ? voilà je pose la question pourquoi ça ne fonctionne pas ? Juste sur l'aspect du budget pour les recommander ce n'est pas non plus des centaines de milliers d'euros ni même des dizaines de milliers d'euros et au moins on sera sûr on sera sûr que vous l'ayez reçu doublé d'un mail avec accusé de réception et tous les dossiers et le sujet la politique sera levé mais il n'y a pas de poids unique à avoir avec les recommandés vous avez l'air de dire que c'est nous qui nous plaignons de ne pas les recevoir mais jamais de n'envisager le fait de ne pas les avoir envoyés c'est ça le problème quand il y a vos voeux monsieur maire de la municipalité du conseil municipal donc vous voulez dire mais là il y a eu un voeu un vrai oubli et là on ne compte qu'on reste noir bon voilà ce n'est pas des explications dignes d'une mairie de plus de 20 habitants ce que vous ne comprenez pas monsieur maire c'est que vous prenez ça pour une attaque on cherche des solutions on cherche des solutions merci de votre sollicitude monsieur Vizantel et bien je je m'engage à ce que nous fassions tout pour progresser sur ce sujet là c'est que de la communication et vous n'êtes pas bon en communication agissez au lieu de communiquer merci trois années et dernière question monsieur Carla oui monsieur le maire la signalisation des commerces avant de la ville qui indique les directions des divers commerces ne semblent plus d'actualité est-il possible si cela ressort de la commune d'actualité c'est pas nous alors pour quitter quelques exemples on a là ici devant la mairie on a toujours le biocop qui est signalé on a toujours les établissements fournés on a un peu plus haut dans la rue des Érables la rue de Michel la théorité sociale et comme vous savez comme moi c'est des établissements neufs je crois que la signalisation est peut-être une compétence GPSO mais en l'occurrence il s'agit juste d'enlever des panneaux je pense qu'on peut peut-être le faire enfin c'est une compétence GPSO mais est-ce qu'on a besoin de leur demander un peu rapide pour retirer ça non mais alors on reprend le nœud et on va voir tirer on va rafléchir la signalisation Manta Jolie semble le prendre un bon oeil oui non non mais vous avez raison c'est comme il a c'est comme il a c'est comme il a j'ai cité pardon j'ai cité ces deux mais il y en a d'autres oui 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 bien mesdames et messieurs le conseil municipal de ce soir est épuisé donc je souhaite à tous une excellente soirée il y en a d'autres il y en a d'autres